Aujourd'hui, on va voir Alexandre. Il est propriétaire de l'entreprise Prendre Racine. Pépinière, maraîchage, aromates, verger à fruits et à noix, séchage et chambre froide. On va voir en détail toutes ses installations. OK, parfait. Bien, c'est tout de présenter. Oui, je peux. Bonjour, Alexandre Guérin, propriétaire de la ferme horticole diversifiée Prendre Racine à Charette, en Mauricie. Fait qu'on va faire, si tu veux me faire la visite des jardins, la visite de ta pépinière. Bon, on va se promener un peu, dans le fond, pour vous expliquer, premièrement, Prendre Racine, c'est quoi? Parce que vous allez le voir, c'est assez diversifié. On va voir beaucoup de choses différentes. Prendre Racine, c'est une ferme horticole. En production, c'est diversifié. C'est une agriculture aussi régénératrice, où est-ce qu'on va appliquer aussi les principes permaculture, sol vivant et tout ça. Donc, on a une pépinière, premièrement. Une pépinière arbre, arbustes, plantes vivaces, légumes, plantes médicinales. On spécialise un peu dans les plantes comestibles. Ça reste à petite échelle, mais on a au-dessus de 100 plantes différentes, autant sous bois que plein soleil. C'est une bonne place pour, mettons, si on veut des végétaux, pour faire, composer une forêt nourricière. Je me spécialise dans le comestible. C'est pour ça que les clients viennent ici chercher du comestible, chercher aussi les conseils qui viennent avec. Par la suite, on va avoir des forêts nourricières, des jardins et des vergers qui sont en construction. Dans le fond, au niveau des jardins, c'est beaucoup les tisanes et les aromates épices, qui constituent une partie aussi de l'entreprise. Donc, on fait de la cueillette. On a un séchoir ici à la ferme. Et après ça, on va commercialiser nos produits. On fait aussi de la vente en gros, herboristerie, micro-distillerie, micro-brasserie, restaurant et tout ça. Et il y a le troisième volet aussi, c'est production maraîchère. Donc, c'est maraîchage biodiversifié. On s'inspire, on est en régie biologique, même si on n'est pas certifié biologique. Puis, dans le fond, c'est un petit peu bio-intensif. On va faire les légumes classiques, là, un peu ce qu'on retrouve dans les paniers de légumes. Après ça, je fais au-dessus de peut-être une vingtaine de légumes différents, carottes, betteraves, melon brodé de hoca, tout ça. Ça, ça va être vendu à la ferme. J'ai quelques paniers de famille aussi. Ici, je vais vendre à Caxton-Mange, qui est un marché de proximité. La vente à la ferme et la vente à des amis aussi. Je fais des délivres de carottes aussi très populaires à l'automne, les carottes prendre racine. Puis ensuite, ça va être vendu aussi dans les restaurants. Donc, j'ai trois, quatre restaurants que je fais affaire avec, que j'ai développé des contacts au fil des années. Puis ici, t'es sur quelle surface de terrain? On a une terre ici de 100 mètres de large par 900 mètres de long environ. C'est trois paliers, trois plateaux de un hectare environ. Donc, on a environ 3-4 hectares de culture et 5 hectares de forêt ici. C'est situé en zone 4A, à 110 mètres d'altitude. On est un petit peu sur un plateau surélevé. On a une très grande exposition de soleil. On est vraiment plein, plein, plein soleil. Ça fait qu'on n'en manque pas. On plante des arbres aussi pour avoir plus d'ombre. Mais c'est une ferme aussi, dans le fond, ce qu'on met de l'avant, tout ce qui est agroforesterie. Aussi, j'ai des vergers, un verger d'arbre à noix et un verger pomme-poire-prune, un verger permaculturel qui est aussi un verger expérimental. Je fais beaucoup de tests. Puis où je vais planter aussi des cassis, des rhubarbes, la même liste de vergérenie, chambre de Caroline, austriée. Donc, je fais un verger vraiment quand même diversifié au maximum, mais qu'il y a quand même pomme-poire-prune. Aussi, on prend des notes aussi ici, qu'est-ce qui pousse bien. Il y a beaucoup de livres et tout ça, mais quand on arrive sur le terrain, moi, je développe mon expertise avec ça. C'est aussi des végétaux pour ma pépinière. Donc, ici, c'est très diversifié. Je plante beaucoup de végétaux pour avoir aussi des plants en mer pour la pépinière, soit pour les semences, le bouturage, tout ça. Puis, on a même un volet aussi de production de semences. Donc, moi, j'ai des petits contrats de semences de légumes que je vais produire pour d'autres maraîchers qui sont isolés. Donc, certains légumes, il faut isoler 200 m à 500 m pour ne pas qu'il y ait d'hybridation entre eux. Donc, c'est un petit volet aussi que je développe. Donc, c'est ça, c'est assez diversifié, mais c'est ce qui permet aussi d'être résilient puis d'avoir des revenus diversifiés à l'année aussi. OK, parfait. Fait que je te suis, on va faire le tour. Oui, je vais me tourner ma bouteille d'eau. Ben oui. On va commencer, on fait le classique tour ici. On va se rendre après ça au bout du premier plateau pour voir le verger. Donc, les plateaux sont quand même séparés par de la forêt, mais il y a un chemin carrossable qui fait tout le long de la terre. Fait qu'on a accès, là, j'ai pas de tracteur. On se promène dans Toyota Matrix. Bon, excellente boîture de jardinier. Fait qu'on n'a pas de tracteur. On a un tracteur à gazon, par exemple. Fait qu'ici, on peut voir, on a un bosquet, ça, c'est de la rennie noire. C'est la première année, après cinq ans d'implantation, qu'on va avoir une bonne récolte. Donc, les petits fruits, on va les faire déshydrater. Ensuite, ça va être pour manger, développer un produit ou les mettre dans des tisanes. La rennie noire, c'est un petit fruit qui se déshydrate très bien en passant. Ça me permet aussi de faire des boutures pour ma pépinière. C'est un petit fruit qui est en émergence. Donc, c'est une petite plantation. Ici, on a des carottes. Ton eau, on peut parler de ton système d'irrigation. Le système d'irrigation, c'est un puits, ici, artésien, qui est fourni, là, ici, on a de l'eau avec un puits artésien pour la quantité d'eau, ici, on n'a pas de problème. OK. Il y a beaucoup d'eau, là, c'est des sols profonds. Ici, c'est un sol sableux sur 1,5 m. Après, on arrive à l'argile. Puis, en bas, les autres plateaux, c'est des longs margileux. J'ai 4 sols différents sur ma terre. Parce que c'est une terre qui descend en plateau jusqu'à la rivière. Puis, en ce moment, il y avait la mer de Champlain. Donc, c'est très diversifié comme sol. Puis, là, après quelques années, on arrive à bonifier ici. C'est un sol sableux assez pauvre. Donc, on travaille beaucoup, là, avec, on fait nos propres composts, ajouts de pays BRF, engrais verts, tés de composts. On travaille tout de manière écologique à augmenter, là, notre qualité de sol par des sols vivants. On va faire un petit oiseau mouche qui vient prendre une petite gargée de l'eau. On a une petite bleuetière, là. Il y a des bleuets qu'on a replantés. Sinon, il y a des bleuets qui étaient déjà là quand j'ai acheté la terre. Donc, on a une quinzaine de plantes bleuets. C'est assez pour notre consommation personnelle. Puis, ça se vend au fur et à mesure. Des amis, voisins, boutiques à la ferme et tout ça. J'ai un petit volet agro-touristique. Mais c'est petit encore. Puis, l'agro-touriste dans ma région, ça commence, là. Il va y avoir une tournée, là, Bon Appétit Maski. Il va y avoir une tournée des artisans, là, de la MRC de Maski-Nonger. Puis, ça, ça va être, genre, au mois de septembre, entre 23-24 septembre. Donc, c'est intéressant. C'est la première fois, là, qu'il va y avoir un circuit court. Ça, c'est intéressant. Ça a manqué beaucoup dans la région. Et maintenant, ils ont décidé d'aller de l'avant avec ça. Ça, c'est bon. Ça va faire connaître notre région, qui est très méconnue pour l'agro-touriste et tout ça. Ici, dans la région, quelques vignobles. Bien, ici, pas loin, 10 minutes, on a des vignobles assez populaires. On a la poutine la plus populaire au Québec à 20 minutes d'ici. Ça fait que les gens pourraient faire un petit détour. Puis, la poutine, là, les couleurs de la terre, là. OK. Ça fait, c'est passé, là, à la télévision, partout, là. C'est un youtubeur qui l'a déclaré meilleure poutine au Québec. Puis, maintenant, là, ils sont débordés, là. Ils font 500 poutines par jour. C'est un peu fou. On leur dit bravo. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est des bleuets. Présentement, on est en cueillette. Ça fait qu'on utilise des filets pour protéger des oiseaux. Des patates, des oignons-ciboules. Les oignons-ciboules, on les mange au printemps, à l'automne. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Puis, ça se mange comme un oignon vert environ. Très bon. Au printemps, ça produit une semaine. Déjà, après la fonte des neiges, on peut commencer à manger. Donc, c'est très intéressant pendant qu'il n'y a aucun produit frais sur le marché. Moi, je suis un mois d'avance avec les oignons-ciboules. Ils se mangent au printemps ou à l'automne comme un oignon vert. OK. On a aussi des forêts nourricières. Les forêts nourricières, ça nous permet de... C'est un aménagement type démonstratif pour les clients qui veulent recréer un type d'écosystème de plus en plus populaire. Les aménagements paysagers, comestibles, les forêts nourricières, qui sont composés comme ici. Ici, on a différentes strates de végétation. Arbes, arbustes, herbacées, couvre-sol, plantes grimpantes. Même, on a des champignons. On a trois arbres fruitiers ici. Cinq, six arbustes fruitiers. Une quarantaine de plantes vivaces. Quatre, cinq couvre-sol. On a même inoculé avec un champignon straffer rouge vin. Puis ici, nous aussi, on vient faire la caillette aussi. Exemple, la monarde rouge, ça fait partie de nos aromates qu'on va développer. Donc, la monarde, on vient l'accueillir. Elle est un petit peu grosse, celle-là. Même si elles sont un petit peu plus petites. Sinon, quand elles sont grosses comme ça, on peut prendre des pétales aussi, comme ça. Et ensuite, c'est thym, bargamote, citronné, le goût. C'est un aromate très intéressant. Au Québec, on consomme peu nos aromates. Je vous dirais, c'est ce qu'on consomme le moins local au Québec. C'est les aromates. Ça vient de partout dans le monde. C'est sûr, c'est pas pesant, ça se transporte bien. Mais il faut développer nos aromates. La monarde, comme ça, moi, je ne fournis pas la demande. J'ai des demandes de gros volumes. Mais il faut savoir que c'est une fleur qu'on cueille. En suite, c'est quatre jours de séchage. Donc, la fleur devient petite. C'est pas pesant. Ça vaut un bon prix, un kilo de ça, parce qu'il y a énormément de travail. Parce que c'est une fleur, puis ça réduit, puis c'est pas pesant. Mais ça vaut la peine, parce que c'est un aromate des plus intéressants. Donc, ici, on vient faire la cueillette. Présentement, ça va être dû pour être cueillie. Mais on fait la cueillette depuis un mois environ sur cette plante-là. Ça fait que ça, c'est des planches témoins pour qu'une personne puisse se projeter, faire un aménagement de ce type-là chez soi. C'est ça. C'est pour le volet pépinière. Ça fait que les gens peuvent s'inspirer de c'est quoi. Puis cette forêt nourcière-là, je l'ai faite en partie avec des formations aussi que je donnais. Il y a des gens qui ont participé aussi. Je donne de moins en moins de formations parce que je m'occupe, juste occuper du terrain ici, ça demande beaucoup de temps. Ça fait que les formations, j'ai de la demande, mais je vais peut-être essayer d'en donner une par année. Ensuite, c'est ça, on a pommes, poires, cerisiers comme arbre, gadel, cassis. On a de la ronce odorante comme arbuste. Puis c'est ça, il y a beaucoup de... On a de l'asperge, de la livèche, une guimauve qu'on peut récolter, des fleurs. Très bonnes fleurs à manger en salade. Donc ici, tout est... Il y a de quoi être comestible qui se met dans chaque plante qui se retrouve ici. Et moi, c'est ça, je fais de la cueillette, c'est un aménagement type. Aussi, je fais même... C'est pour la pépinière, il y a certaines plantes que je vais prendre ici, c'est ça, pour multiplier aussi. Donc moi, ça me sert à plusieurs utilités. C'est pas juste là comme un aménagement, je vais aussi faire de la cueillette. Dans le... Comme si on a un cassis, les cassis, ils tirent un peu sur leur fin. Donc là, on fait le cassis déshydraté. Cassis déshydraté? Le cassis déshydraté, ça fait comme un petit bonbon surette. Puis le petit bonbon surette, ça dure à peu près 5 minutes dans ta bouche. Tu prends un petit cassis déshydraté, puis ça va avoir une explosion de saveurs avec un petit goût surette. Ça remplace vraiment comme un bonbon, sauf qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Oui. Mais ça te satisfait comme un bonbon. C'est comme ça que moi, je le développe. Vous l'avez, tu sais, il y a des confitures. Plein de choses à faire avec le cassis, c'est super intéressant. Mais moi, j'ai développé un produit. J'ai 25 produits environ. Tisane, noix du Québec, des aromates, fruits séchés. Puis j'ai le verger aussi, que je vais faire des fruits séchés avec le verger qui s'en vient. C'est la première année qu'on a une production cette année. On a certains arbres qui ont été plantés là, 4 ans. Pour certains arbres, on vient d'être plantés. Donc, les arbres qui ont 5-6 ans commencent tout juste à produire. On va voir quelques fruits là en s'en venant. On utilise des méthodes naturelles. On n'utilise pas de pesticides, tout ça. Puis on n'a pas... Sur le verger principal, il n'y a pas d'irrigation. Mais ici, si il y a une année qu'on a moins de pommes ou les pommes sont plus petites, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je ne vis pas 100 % de la production de pommes. Parce que si je n'ai pas de pommes, je meurs de faim à la fin de l'année, ce n'est pas le cas. Tu as été vraiment diversifié. Tu dis que je suis diversifié. Puis, tu vas avoir des pommes, pareil, même si ce n'est pas irrigué. Mais il faut que tu ailles un bon sol, tu sais, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Un verger, c'est beaucoup d'entretien. Ça fait que nous, là, c'est pas mal implanté, tout ce qu'on a à faire sur les 3-4 hectares. Mais on a fait travailler le sol, on a fait venir de la machinerie, on a mis des engrais verts. Les terrains où les vergers ont été plantés, ils ont été travaillés ici. Ils ont été préparés. Ils ont été préparés. Donc, ça prend 2-3 ans, des fois, avant de planter. Puis ici, ça a tout été fait à la main, ici, les jardins. On a un BCS aussi, un rotoculteur, un tracteur manuel. OK. Ça fait que c'est une question qu'on a travaillé des engrais verts, tout ça. Parce que ici, c'était une friche avec beaucoup de mauvaises herbes. Ça fait que là, on commence à prendre le dessus après 5 ans. Ça reste assez long. Donc, ici, c'est ça, les forêts nourricières, les jardins potagers et les jardins de fleurs et des vergers se côtoient. C'est vraiment, c'est un environnement. Ici, on a des patates avec de la rhubarbe, d'autres patates. On fait des rotations à chaque année dans nos cultures. Là, c'est la fin de la rhubarbe. Mais j'approvisionne quelques restaurants en rhubarbe. Ça prend quand même des grosses plantations, la rhubarbe, pour produire. C'est une grosse plante. Mais tu sais, la tige, par rapport à l'espace que ça prend, ça prend beaucoup d'espace aussi. Ça fait que, c'est sûr, là-bas, on a des gourgans, des courgettes, concombres. Ça, c'est un prunier ici. Donc, les pruniers ici, c'est pas évident. C'est la première année que j'avais quelques prunes, mais j'ai du charançon de la prune. C'est un petit insecte qui a partout au Québec, là. Puis, ça semble plus attaquer la prune. Donc, on va faire de l'ensachage l'année prochaine. Tu vas emballer dans le... Ensaché dans un filet anti-insecte. OK. Les prunes. Chaque prune. Les pommes et les poires ont l'air beaucoup mieux adaptées. Mais contre les insectes ici, chaque place côté, la pression des insectes ravageurs varie selon ton écosystème. Ici, on a un écosystème forestier. Par exemple, toute production de choux. Parce qu'on était... Ici, là, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de bordures, ce qui est excellent pour les pollinisateurs, les bourdons. Mais ça favorise plus les petits papillons blancs. OK. Puisque les larves viennent manger les choux, tout ça, l'altise et tout ça. Donc, tout ce qui est choux, on utilise beaucoup de filets anti-insectes aussi. Toutes les courges pour la chrysomelle. Donc, on utilise beaucoup de filets anti-insectes. Puis ça marche très bien. On a vraiment des bons résultats. Puis dans le fond, c'est même subventionné par le MAPAC parce que c'est une façon sans pesticides de contrôler les insectes ravageurs. Donc, ça, c'est un prunier. Ça, c'est un Wanetta. On a des poires, pommes. On a notre seul prunier qui était là ici, doit avoir une vingtaine d'années environ. C'est un poirier Hur ou Huré. Donc, il n'y a pas de poires dedans cette année. On a quelques autres poiriers, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollinisation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poiriers. Mais là, on en plante plus. Il faut qu'on plante plus d'arbres fruitiers. Fait que là, il va y avoir une meilleure pollinisation au fil du temps. OK. Fait que c'est sûr qu'ici, donc, les arbres ont quand même une bonne croissance pour un arbre de 5-6 ans. La croissance est excellente, je trouve. Oui, très bien. C'est juste que là, tu sais, des arbres, ça commence à produire des fruits, tu sais, 7-8 ans, tranquillement, tu sais. Après une dizaine d'années, ça commence à avoir une petite production. Mais, tu sais, déjà, on va avoir une petite production après quelques années. Donc, on a d'autres choses. Ici, c'est une autre petite forêt nourricière. On a de la casseille ici. Fait que la casseille est intéressante, un croisement entre la groseille et la gadelgue. Produisons un peu plus tard aussi. Très bon, moins surette. Vous pouvez même égoutter si vous voulez. La casseille est excellente. Très bon petit fruit. Avec de la ronce odorante, un amamilis de Virginie, l'autre côté. Que ça, je produis en pépiniens, l'amamilis de Virginie. C'est par les semences. Ici, exemple, on a le pommier Montmorency. Mais, cherchez-le pas, c'est Internet qui n'existe pas. Il a été développé par nous autres, dans le fond. Moi, je travaille avec mes parents, famille, stagiaires, amis. Donc, les gens me posent souvent la question. Je suis, moi, le seul salarié présentement de l'entreprise. Mais, j'ai de l'aide. Je ne suis pas tout seul quand même pour faire ça. Puis, ça, c'est un pommier sauvage, dans le fond, qui a été pris pas loin de la rivière Montmorency, dans la région de Québec. Puis, la pomme est excellente. Ça fait qu'on a reproduit l'arbre par greffage. Ça fait qu'on a greffé l'arbre. Puis, là, présentement, sa première année, il va donner des pommes. C'est une excellente pomme. Mais, c'est une pomme qui n'est pas connue. Mais, des pommes sauvages, elles n'existent. Des bonnes et des moins bonnes. Il faut les sélectionner. C'est ça, c'est un poirier, ici. Mais, là, il n'y a pas vraiment de poir dedans, malheureusement. La floraison est un peu moins abondante, cette année. Il y avait une canicule, aussi. C'était bizarre, un peu. Ça fait que, ça, c'est la pépinière en peau, ici. Donc, ici, c'est une pépinière. Prendre racine, vous avez des végétaux en peau. Et, vous avez des végétaux à racines nues. Les racines nues, c'est pour le printemps et l'automne. Les peaux, c'est pour... C'est à l'année, là, qu'on peut planter, là. Sauf l'hiver, bien sûr. Donc, moi, j'ai des clients, tu sais, c'est principalement le printemps que les clients viennent. 75 %, 70 %, c'est le printemps. Après ça, il y a peut-être un 10-15 % l'été. Puis, peut-être un autre 10-15 % à l'automne, aussi. C'est des clients qui viennent d'un peu partout. Trois-Rivières, Shawinigan. Ici, on est à 30 minutes de Trois-Rivières, Shawinigan. Saint-Alexis-des-Monts. Ça fait que c'est tous les villages avoisinants. Mais j'ai des gens qui viennent aussi, là, de l'Aubinière, Québec, Estrie. Ça fait que les gens se déplacent. Parce que quand on vient ici, on a une variété de plantes qui n'est pas disponible ailleurs. Donc, on a des arbres, des arbustes, des plantes médicinales, tout ça. J'ai au-dessus d'une centaine de variétés. Puis, avoir tout ça à la même place, ça n'existe pas, à part ici. Chaque année, moi aussi, je vais compléter. Je vais acheter quelques végétaux dans d'autres pépinières aussi pour m'aider un petit peu dans la production ou planter des plants en mer. Donc, tu sais, chaque année, j'augmente ma production et la biodiversité. Donc, tu sais, on a des, par exemple, par ici, on a des ondes crispées. Que ça, ce n'est pas disponible en pépinière. C'est un fixateur d'azote. Ça donne un poivre boréal aussi. Exactement. J'ai des bleuets, des chênes, tilleul, j'en ai beaucoup, tilleul d'Amérique. J'ai des moucouliers occidentaux, des plantes médicinales, des équinacées, sureaux, pommes, poires. Je greffe une cinquantaine d'arbres par année. Technique de greffe anglaise compliquée que je vais faire au printemps. Donc, je vends des arbres fruitiers, mais tu sais, je ne fournis pas à la demande. Mais j'ai réussi quand même à fournir une certaine quantité, là. 50 à 100 arbres que je vais faire par année. Ce n'est pas évident. La greffe, après ça, c'est de l'entretien de l'arbre. Il faut qu'il passe l'hiver et tout ça. C'est beaucoup de travail. Mais on réussit quand même à avoir... Il y a quand même des bons résultats. Puis on a aussi des végétaux qui vont être acclimatés. À la région aussi, c'est une différence. J'ai beaucoup de clients en Saint-Élie-de-Caxton. Mais tu sais, dans le poirier, tu as peut-être 3-4 poiriers qui veulent la peine d'être plantés. Dans les pommes, une dizaine de variétés de pommes. 4-5 variétés de pruniers. Ça fait qu'il faut savoir les bonnes variétés à planter selon notre climat. On peut se promener autour, là. Puis même autour, c'est ça, j'ai de la vigne, vigne sommer 7. J'ai aussi du kiwi kolomita, ici. Donc, j'ai des kiwis rustiques. On va les accrocher. Ça s'en vient, ça s'en vient près. Pour les tâter, il faut que ce soit... Je le reconnais par la couleur, là, mais il faut qu'il soit estrié un peu. Il commence à faire des stris. Puis qu'il commence à ramollir, sinon, il manque encore un petit peu de temps. Donc, ça, c'est des kiwis que je vais prendre aussi, que je vais bouturer. Ça fait que chaque plante est ici, elle a le potentiel de se faire multiplier, là, dans le fond. Pour avoir une autre perspective, peut-être de la pépinière par ici aussi, là. Ça fait que c'est ça, si on a une vigne radisson, vigne sommer 7. Mais la vigne sommer 7, vraiment bien adaptée au climat, c'est ce que je constate. Donc, je la reproduis aussi chaque année. Donc, je vends de la vigne sommer 7. Ici, on a des sureaux, du rosa rugosa, de la rônie noire, des équinacées. J'ai de l'astragale comme plante médicinale, des apioses, patates en chapelet, de la carotte sauvage, de la livèche, sauge, de la guimauve. Donc, il y a beaucoup de demandes aussi pour les plantes médicinales. Donc, j'en produis beaucoup. J'en produis aussi beaucoup en serre que je vais vendre en pot 3.5 pouces, là, jusqu'à... La fin, rendu début juillet, moi, je vide la serre. Soit je vais les empoter ou soit je vais compléter mes plantations. Parce que l'achalandage diminue beaucoup, puis c'est beaucoup d'entretien, là. Tu n'as juste quelques plantes. Donc, ici, là, je vous dirais, du début mai, j'ai un tempo, j'ai une serre, puis c'est complètement plein, plein, plein de plantes. Je fais beaucoup de plantes médicinales, 4 heures, j'ai environ une quinzaine de variétés, de la mélisse, tout ça, là. La liste est longue. Chaque année, je rajoute des choses. Cette année, j'ai rajouté quelques plantes, là. Pour répondre à la demande, là, j'avais de la scutellaire qui m'avait été demandé. Donc, j'ai fait une petite production de scutellaire cette année. Puis, j'ai fait aussi, là, de l'arnica americana, qui est les fleurs utilisées pour faire des bombes pour tout ce qui est burcite, ou quand tu fais un bleu, tout ça, très efficace. Ici, on a une zone de transition. J'utilise beaucoup le tempo, là. Donc, ici, ça, c'est des petites serres, dans le fond, pour partir des boutures. Présentement, c'est vide parce qu'elles ont été parties, là, mais ça permet de faire une serre à l'étouffée, qu'on appelle, là, puis avec un plastique 50 %. Donc, quand on fait des boutures, tout ça, on va avoir du soleil, mais pas trop. On veut que ça soit humide, pas trop, juste assez. Donc, on utilise un principe assez simple pour se passer des boutures. Puis ici, avec un ombriole, c'est des végétaux en transition pour l'année prochaine, qui vont être prêts à partir de cet automne l'année prochaine. Des physocarpes. Donc, un arbuste utilisé pour faire des haies. Je veux beaucoup favoriser l'indigène dans mes productions. Puis l'indigène, c'est vraiment, là, c'est ce qui a la plus grande augmentation dans la vente des plantes au Québec présentement. Puis ça a l'air niaiseux, mais c'est dur souvent de trouver une plante indigène qu'on veut. Oui, tu peux aller dans le bois, mais il faut que tu la trouves, il faut que tu sois au bon temps pour la sortir et tout ça. Des fois, ce n'est pas évident. Les physocarpes et le poufellius, pour faire des haies feuillues qui poussent rapidement, c'est vraiment un must. C'est protégé des chevreuils ou on se crée une intimité rapidement. Tu vois, ça, je fais une production de tout ça. J'ai des cassis, de l'asperge. J'ai aussi, là, de l'Azaret du Canada, du pimbina. Donc, ils ont été pris ici, les pimbina, viande trilobé. C'est un très bel arbuste. Donc, je vais produire ici. À côté, un mélanchier de Saskatoon. En plus, il y a des beaux petits fruits dedans, là, très bons petits fruits, le mélanchier de Saskatoon. Saskatoon berry. Ça fait que ça, j'ai acheté des bouts de soeurs que j'ai empotés. Puis là, je me suis planté des plants mères. Donc, ça, c'est un arbre qui drageonne beaucoup. Donc, par drageon, je vais être capable de le reproduire aussi. Comme, mettons, un rosier peut le faire aussi. Mais là, il faut que je m'établisse quand même des plantations. Donc, c'est un travail de laine à chaque année. C'est pas facile. Métier de pépiniériste, t'es beaucoup de travail. Tu produis un végétau, tu peux le vendre des fois dans deux ans. Il y en a qui ont bouture, il y en a qui ont part de la graine. C'est vraiment pas facile. Moi, je prends de l'expérience à chaque année. Puis, j'ai des ratés à chaque année. On a des pertes aussi après les hivers. Donc, c'est un métier qui est pas facile. Ici, on a à peu près une cinquantaine de pommiers. Donc, c'est les greffons. Donc, ils viennent d'ici, de nos arbres. Puis, c'est du porte-greffe M106, donc semi-standard. C'est une greffe anglaise compliquée. On voit encore la greffe. Ils vont être prêts à partir de 7 automne, puis l'année prochaine. Ça fait qu'un arbre d'un an peut atteindre un mètre, un mètre et demi. Puis, tu sais, deux ans, elle peut monter à deux mètres. Ça fait qu'on les entretient, on les arrose, on les plante, on des herbes. Puis, on entretient la greffe pour que ça pousse droit. Ça fait qu'on a une cinquantaine de pommiers. D'autres rosiers. Ici, j'ai des aralies à grappe. Donc, c'est une autre plante naturelle, mais qui n'est pas évidente à trouver. Elle va produire une petite grappe de fruits. On en a des grosses plantations, là, en plein soleil. Donc, l'aralie à grappe, je la parle de la graine. Je la produis. Puis, dans le fond, c'est vraiment intéressant. C'est un petit fruit méconnu, mais c'est la baie de Génévrier du sud du Québec. C'est une plante vivace. Elle repart de zéro à chaque année. C'est vraiment intéressant comme plante. On va pouvoir avoir une grosse plantation là-bas. Mais ça, c'est méconnu. Ce n'est pas produit en pépiniens, mais c'est une belle plante. Renondamentalement, c'est très, très, très bon. Puis, ça peut pousser mi-ombre, ombre aussi. Beaucoup de gens disent « Ah, qu'est-ce que je peux pousser mi-ombre, ombre? » Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut planter. Ça vit en bordure d'érablière, normalement. C'est là ce qu'elle va le mieux proliférer. Et moi, j'en plante en plein champ. Puis, je me suis rendu compte que ça pousse extrêmement bien en plein champ. Sauf que des fois, on a un gel tardif qui va vraiment l'affecter. Tandis qu'en forêt, elle est protégée par le couvert de forêt. Mais cette année, on n'a pas eu de gelé tardif. On va avoir une quantité de fruits excellente. D'après moi, j'ai ma meilleure production. Puis, les plants sont assez volumineux. On va pouvoir tourner par là et aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Comme dit, c'est fou dans l'anodière, il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, là. J'en ai vu beaucoup naturellement. Donc, ici, ça, c'est un jardin qui est maraîché, normalement. Mais là, il a été transformé beaucoup en jardin floral. Donc, bien ça, on a de la bourrache, des haricots verts, la salade. Les haricots verts, salade, c'est les légumes. On produit beaucoup de salades ici. Ça pousse très bien dans notre climat. Donc, après ça, on va vendre ça. Là, j'ai des restaurateurs, des fois, qui m'ajoutent une vingtaine de salades. Donc, on choisit les plus belles. Puis, on va leur envoyer ça. On a sélectionné deux, trois variétés de salades qui poussent bien. Ça, c'est de la quatre saisons. Ils poussent très bien. Les samonces, à la base, ça venait des jardins du portage aussi, qui n'est pas loin, qui est Yves-Gagnon, tout ça. Fait que, tu sais, on utilise aussi les samonces les plus locales possibles dans tout. Même arbre, arbustes, tout ça. S'il manque des samonces, j'essaie toujours de commander au Québec. Puis, moi, j'en cueille des samonces. Ensuite, là-bas, on a du basilic sacré. On cueille, donc, les épis floraux de basilic sacré, les basiliques pourpres, calendules. Donc, c'est toutes les fleurs, ça. Bien, les basiliques pourpres, c'est les feuilles. Calendules, c'est les fleurs qu'on fait sécher. Après ça, j'en vends en gros ou j'en vends dans des petits sachets. Donc, basilic sacré, un plant de l'hiver. Donc, vous avez basilic sacré qui a été cueilli hier. Puis, basilic sacré qui a été cueilli, qui va être accueillé. Vous pouvez voir, là. Les pollinisateurs, c'est débile. C'est ça. C'est complètement fou. Si vous voulez favoriser les pollinisateurs, le basilic sacré, c'est dur à battre. La gastache, à côté, qu'on produit aussi. On fait une très belle qualité. C'est cueilli à la main, fleur après fleur. Le basilic sacré, on a une très belle qualité. Et aussi, la gastache, que j'ai beaucoup de demandes. La fleur d'agastache séchée. Donc, ça, ça a été cueilli ces derniers jours. Donc, on va venir cueillir la fleur d'agastache, comme ça. Puis, après ça, on va la faire sécher. Puis, après ça, c'est un aromate. C'est un épaisse. Après ça, tu peux prendre ça et mietter ça. Tu sais, la gastache, elle goûte anissé, sucré, estragon. Donc, moi, j'en vends des micro-distilleries, micro-brasseries, restaurants. Puis, c'est assez populaire. Une fois que j'ai un restaurant, je mets ça, c'est la pizza aussi. Tu sais, il y a toutes sortes façons de... Tu sais, si on rajoute un épaisse qui ressemble vraiment à... Ça a un petit goût anissé. C'est vraiment très bon. Puis, c'est ça, dans le fond, on a beaucoup les pollinisateurs. Évidemment, j'ai quelqu'un qui vient mettre des ruches ici. Mais là, cette année, il n'est pas encore venu. Il devrait venir plus tard. Mais tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de pollinisateurs aussi, là, ici. Vu qu'il y a beaucoup de bordures. Oui, mais c'est majoritairement des bourdons, là, de ce qu'on peut voir. Oui, mais il y a des mégachilles aussi. C'est parce que j'ai vu, les mégachilles, mais c'est les petites, 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 petites. Oui, oui. Les abeilles, ils passent plus inaperçus, tu ne les vois pas de loin. Oui, celle-là, on ne la verra pas au focus. C'est ça, mais il y en a une là qui se promène. Oui. On a beaucoup de mégachilles aussi. Beaucoup de bourdons, parce que c'est ça, les bordures, plus que tu as de bordures de forêt, champs, là, c'est le milieu par excellence pour le bourdons. Puis le bourdons, c'est le meilleur, c'est le numéro un pollinisateur. Il travaille tout le temps. Oui. Il pleut, il fait froid, lui, ça ne l'arrête pas, là. Oui, souvent, en agriculture, on dit que c'est le sol qui n'est pas syndiqué. Oui, c'est ça, exactement. Les abeilles sont syndiquées, eux autres. Oui, ils sont syndiquées. Ils font leurs petites chochottes, là, des fois, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que ici, tu sais, en même temps, ça fait une rotation de culture de mettre, tu sais, des fleurs. Parce que, dans le fond, tu es en maraîcher, plus production de légumes, c'est ça que tu disais? Oui, production de légumes, maraîchage. Fait que, tu sais, ça permet de faire des rotations. La gastache, vu que c'est vivace, ça va peut-être rester là, cet étal-là. Mais c'est bon, la gastache, aussi, de mettre ça dans les jardins pour les pollinisateurs, pour la biodiversité, tout ça. Fait qu'on voit, juste à vue d'oeil, c'est plein. La gastache, il n'y a pas... L'habitude, c'est les abeilles, les bourdons, mais là, la gastache, elle, aussi, elle pousse plus l'automne. Puis l'automne, elle est très riche en sucre, aussi. Fait que ça, tu sais, les pollinisateurs. Au mois de septembre, là, c'est tout... Ils sont tous des agastaches, les pollinisateurs. Mais là, le basilic sacré, on le voit, c'est ça. C'est très apprécié. C'est une excellente plante, là, pour... C'est une plante annuelle. Mais c'est le plus tough des basilics. C'est lui qui tough le plus au... Qui est le moins sensible à l'humidité, puis au froid, tout ça. Mais tu sais, il va finir par mourir, mais il est quand même bien adapté. Une autre rangée de... Je vous dis, c'est une rangée de carottes, ici, là. Fait que... On a des chèvreils qui sont passés. Fait que là, on s'est fait, là, des... Des bonhommes, là, des épouvantails. Qu'on change de place, un petit peu. OK. Ça marche bien, les épouvantails, comme ça? Bien là, un petit peu, là. Oui et non, là. Oui et non? Bien, tu sais, à la date, on... Ça n'est pas à quelle face tu mets dessus? C'est ça, là. On a une face de bébé, puis l'autre, ça ressemble à Peter McLeod, là. N'est-ce pas lui? Je ne sais pas c'est qui. C'est des pancartes électorales, tu comprends? Non, c'est ça, ça m'a l'air. Ça marche. Ça marche au bout. Ça, c'est le melon brodé de Oka, là, dans le fond, que... OK. Moi, je me concentre principalement sur ce vertérier. C'est une genre de cantaloupe, un peu, là. Puis c'est tout petit, là, présentement, les melons, là, c'est ça, tu sais, ils commencent tout juste, là, tu sais, à produire, là. Ça va être prêt, ça, à la fin du mois, probablement. Mais c'est excellent, là. Il est plus dur, aussi, à produire, parce qu'il mûrit très rapidement. Il faut que tu passes à chaque jour, là, les cueillir, là. OK. T'as-tu un truc pour le cueillir? Y'a-tu... Oui, et pour le cueillir, il faut que le cul soit un petit peu mou ou que l'attache, le genre de pédoncule qui s'attache après, là, que ça se détache tout seul ou à l'odeur. OK. Y'a comme trois façons. Mais s'il se détache tout seul, c'est sûr qu'il est prêt. Puis s'il commence à être un petit peu mou en arrière, c'est sûr qu'il commence à être prêt un peu, aussi. OK. Puis y'a tendance à fendre, donc, il faut passer à chaque jour les cueillir. Moi, ça fait ma quatrième année que je le fais, fait que j'ai commencé à bien le cerner. C'est pas un melon commercial où il me reste tout en même temps. Ou si tu passes une fois par semaine, t'es correct. C'est différent, mais t'as le côté ancestral, puis le goût, t'sais, il est excellent, là. C'est vraiment, là, c'est un plaisir de la vie, manger ça, là. On a hâte d'en manger. Ici, on a un tempo, donc, j'utilise beaucoup des structures de tempo. La bourse avec une ombrière, ça, c'est avec une bâche, donc c'est une ombre de transition. Aussi, des végétaux qui vont pousser plus à l'ombre. Donc, plus à l'ombre, on demande aussi moins d'arrosage. Fait que si t'es pas là une journée, ça pardonne. Donc, j'ai des végétaux, là, ici. Ça, c'est plein de végétaux, là. C'est pas à son plus beau présentement. Mais ici, j'ai des ondes crispées, donc partie de la graine. Des féviers d'Amérique, partie de la graine. Tilleul, charme de Caroline, ici. Ensuite, on a bouturé des sureaux, de la vigne, physocarpe. On a aussi bouturé chevrafeuille du Canada. Partie de la graine, ici, on a des amamilistes de Virginie. Pas évident à produire. Mais oui, on voit que... Très difficile. Tu vois qu'il y en a qui... Oui, c'est ça, mais c'est le contrôle, l'arrosage, tout ça. Puis c'est un arbuste qui pousse plus à l'ombre au début. Les arallées à grappe, ici, on en a une, on en reste seulement une. Mais ça, c'est partie de la graine. C'est des petites, là. On a de la gadèle aussi, là. Ça, c'est bouturé. Fait que ici, ça me sert comme zone de transition. Sinon, c'est plein, plein au printemps, là, les petites plantes qu'on va en peau 3,5 pouces, qu'on récupère et on lave les peaux. Donc, j'ai une économie circulaire. On réutilise le plus tout ce qui est peau. Tout ça, c'est lavé. On réutilise. J'ai des bâches aussi d'occultation qu'on a fait affaire avec Canadel à Louisville. Dans le fond, c'est un programme avec la MRC d'économie circulaire. On récupère des bâches d'occultation noires. OK. Et après ça, il faut les redécouper puis les travailler, là. Mais au moins, ça nous permet de réutiliser. Oui, bien, c'est ça. On utilise beaucoup de bâches d'occultation, ici, en rotation pour les cultures. Tuer les mauvaises herbes. Ici, c'est la serre. Donc, la serre, la moitié ici, c'est avec des tables. C'est des tables faites en mélèze. Puis ça, c'est justement ça, c'est plein de plantes. C'est une serre non chauffée. Puis la serre, dans le fond, on rentre des plantes à partir de la mi-avril. Puis ici, on a une structure avec des tuyaux de PVC. Donc, on met un plastique par-dessus. Puis on met en dessous une chaufferette de garage. OK. Ça fait que cette section-là, on peut rentrer des plantes à partir de mi-avril environ. À partir de la mi-avril, on peut rentrer des plantes, même s'il y a des moins 10 dehors. On a calculé ça ici, il n'y a pas de problème avec cette grandeur-là, la chaufferette de garage, tout ça. Ça fait que ça ne coûte pas trop cher de gaz. Après ça, à partir de début mai, ça ne gèle plus ici. Ça fait que nous autres, on part tous sous néon. À partir de mi-avril, on commence à amener des plantes ici. Puis de plus en plus, jusqu'au mois de mai, est-ce que ça ne gèle plus trop. Ça fait que là, on amène des plantes. Si ça gèle, on met des arceaux avec des toiles P19 pour protéger un peu du froid. Ça fait qu'on utilise un peu différentes techniques. La moitié ici, c'est pour la pépinière. La moitié, c'est pour la production de légumes. Justement, je suis dû pour un petit arrosage. L'autre moitié, l'été, c'est utilisé en forme d'une production de poivrons, tomates, basilic et autres. Ça fait que ça, c'est l'été. Ça, c'est le poivron doux-île jaune. Donc, petit poivron jaune, mais qui est très bon. Vraiment très intense. Très bon, le doux-île. Il est petit, donc il vient rapidement à maturité. On a environ 7-8 variétés de tomates ici. Chaque année, je teste des tomates pour ceux qui ont un bon résultat. Donc, par exemple, je fais la tomate carbone en serre. Ça pousse très bien. Puis c'est une grosse tomate très bonne qui a gagné des concours de tomates. Ça a gagné des concours de sandwich aux tomates. Ah oui? Oui, la tomate carbone. Oui, la tomate carbone, là, elle est vraiment excellente. Ici, c'est nos salades. Ça fait qu'on repique tout le temps. On repart tout le temps de la salade à l'année longue, là. À l'été, tout au long de l'été, là, à l'année. Puis la serre, ici, dans le fond, ça, c'est des samos qui n'ont pas germé. C'est des samos de caragana, mais je pense que les samos n'étaient pas bonnes, elles n'ont pas germé. Ça l'arrive. Des fois, en pépinière, là, on ne peut pas avoir 100 % de réussite. Puis on utilise des bacs comme ça, nos tempérés pour arroser. Sinon, on a un gros baril de pluie aussi. Tu fais une transition, dans le fond, entre ton puits et le baril de pluie. En serre, tout ce qui est arrosé, les légumes en serre sont tous arrosés avec une eau ambiante, pas de l'eau de pluie à 4 degrés. Sinon, ce qui est arrosé, dans les champs, tout ça, c'est arrosé avec l'eau du puits, mais c'est par la pulvérisation, tout ça. Ce n'est pas direct. Ça a le temps de se réchauffer un petit peu. Mais même, idéalement, j'aurais une zone de transition, un lac, quelque chose. Mais ça marche quand même bien. Ça croise un petit peu moins vite si tu vas de l'eau de pluie directement pour arroser ton jardin. Ça marche pareil. C'est juste que le taux de croissance est un petit peu moins élevé parce que c'est un stress pour la plante. Mais je trouve ça quand même pas trop pire. Après ça, la serre, dans le fond, on va partir au mois d'août. On va partir un petit peu de choux kale et des épinards. Puis l'hiver, ici, on verra ça en épinards, kale. C'est une salle non chauffée avec des toiles P19. Puis cette année, on a mangé quand même une bonne partie de l'hiver. C'est juste pour nous autres, mais on va essayer d'en faire plus les prochaines années pour en vendre un peu. L'épinard d'hiver, c'est vraiment un légume excellent. Je ne mange pas d'épinards normales, mais l'épinard d'hiver, c'est croquant, sucré. C'est vraiment bon. Ça fait qu'ici, on a adapté. C'est une salle non chauffée. Mais l'hiver, on peut quand même mettre... De toute façon, l'hiver, je ne veux pas faire de production parce que ça prend aussi de l'éclairage. Ce n'est pas juste une question de chaleur. Puis on veut se reposer aussi. Oui, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas de faire de la culture d'hiver. Sinon, j'aimerais ça pouvoir rentrer à partir, mettons, début avril des plantes. Mais là, ici, je ne peux pas être connecté à la grosse électricité. Je suis au fait avec du propane, ça coûte cher. Ce n'est pas écologique pour une saine. Ça fait que, tu sais, je fais ça assez simple. Mais ça me permet quand même, les tomates, d'avoir de belles grosses tomates. J'ai aussi quelques tomates riz, mais ça me permet d'avoir de belles grosses tomates avant l'extérieur. On va continuer ici. Là, on est dans la section maraîchage. Ça, c'est des tomates. Tomates italiennes au romand. Tomates déterminées. C'est la première que j'essaie. Je fais de la déterminée pour que... Sinon, j'avais beaucoup de tomates vertes, normalement. Donc, ça va donner des tomates qui vont arriver pas mal toutes en même temps. OK. Ils commencent à dépérir un petit peu de maladies fongiques, tout ça, dedans. C'est sûr que c'est humide cette année. Ça fait que la tomate au romand, j'ai acheté ça d'un semencier du Québec. Il y a beaucoup de tomates. Ça a l'air de bien aller. Puis à côté, c'est la tomate savignac. Ça fait que... La tomate rose, ça, c'est la... Tomate rouge rosée. Rouge rosée. On a fait beaucoup de tests de tomates. À l'extérieur, on a trouvé la tomate... Cette tomate-là, savignac, est vraiment bien adaptée. De toutes les tomates qui poussent à l'extérieur, c'est de loin celle-là qui produit mieux, qui a un excellent goût. C'est une tomate qui passe partout. Tu peux tout faire des sandwiches à de la sauce avec. C'est une bonne tomate. Elle est résistante aux maladies. Bonne production. Les tomates ne fendent pas toutes. C'est vraiment une tomate qui est vraiment bien adaptée. C'est la tomate que je conseille si tu vas avoir pas mal de tomates à l'extérieur. Ou sinon, là, c'est sûr que je veux avec la tomate italienne déterminée cette année. J'avais de la indéterminée l'année passée puis j'ai eu beaucoup de pertes. Cette année, ça semble beaucoup mieux parti. On verra ce que ça nous donne. On a des poivrons encore, puis on a du souchet aussi, une rangée de souchet, un petit tubercule de terre, là, qu'on mange frais ou on peut en faire une farine aussi. Je suis allé développer comme produit le souchet, mais c'est tellement méconnu que les gens ne connaissent pas ça. C'est pas très populaire. C'est vraiment méconnu, le souchet. Il y a beaucoup de vulgarisation à faire pour les consommateurs. Les produits émergents, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Ici, on va continuer. Il y a une section qu'à ma droite, c'est beaucoup les jardins maraîchers. On en verra une dizaine de jardins maraîchers. On est numérotés, puis on fait des rotations de culture. On ne peut pas remettre les mêmes affaires à la même place chaque année. L'autre côté, c'est beaucoup pépinière à gauche plus. Ça, c'est juste pour nous, personnellement. La camomille, c'est une dizaine de plants, mais c'est très productif. Puis ça, normalement, c'est les mégachelles qu'il y a dedans. C'est les petites abeilles qui vont là-dedans, normalement. On en voit un petit peu. Puis on a d'autres à Gastache. La Gastache, on en produit beaucoup. Ici, on a une rangée d'engrais verts. Donc, c'est poids fourragé avec avoine. Puis c'était des échalotes de Sainte-Anne qu'il y avait ici. Les échalotes de Sainte-Anne ont été récoltées vers la Saint-Jean-Baptiste, entre la Saint-Jean-Baptiste puis le 1er juillet. Ça fait que présentement, j'en ai des échalotes de Sainte-Anne à vendre. Ça fait que j'approvienne... C'est une échalote peu connue, mais qui a vraiment son style. Puis elle est prête avant toutes les autres. Ça fait déjà trois semaines que j'en vends. Tandis que les autres échalotes, elles viennent d'être mises au séchage. Elles vont être juste prêtes dans deux ou trois semaines. Ça fait que ça, ça va être un jardin, un futur jardin. Et l'autre côté. Bon, ici, on a carottes, betteraves. On avait de l'ail aussi. Aussi, on a de la mélisse en bordure. Puisqu'on arrose les jardins. Puis c'est une plante qui aime les sols frais. Donc, elle aime ça être arrosé un petit peu la mélisse. Donc, on met beaucoup en bordure d'un jardin d'autres plantes. Si on voit là-bas, on a une petite aspergerée. Ah oui. C'est très beau comme aménagement aussi. On a de l'aspergerée. En arrière, c'est de l'actée à grappe noire. C'est une plante qui est du Québec. Elle peut être ornementale. C'est médicinal aussi. Puis en avant, on a la rallie à grappe que je vous ai montré tantôt. Mais là, ça, c'est des plants. On peut les voir. Elles vont commencer à produire les grappes de fruits. Elles sont ici. Elles commencent à être en fleurs. Ça va commencer à produire. On sent l'odeur. Ça, c'est les fleurs d'actée à grappe noire. Ça fait un très bel aménagement. C'est deux plantes indigènes. Il y en a beaucoup de l'indigène. Ce n'est pas beau. Mais oui, ça peut être beau quand c'est bien aménagé. C'est même plus beau. En tout cas, ça n'a rien à envier à tout ce qui est ornemental. Vraiment pas. Même ces deux plantes-là, c'est très ornemental. C'est très beau. J'utilise aussi des carrés en cœur de porte avec des grillages par-dessus pour tout ce qui est arbre à noix. Donc, ici, je vais faire des noisettiers, chênes, carriers, noyés. Noyés noirs, noyés cendrés hybrides, noyés du Japon. Donc, ça permet de protéger des arbres contre les rongeurs, contre les écureuils qui viendraient chercher les noirs. Ça fait des arbres qui sont protégés, qui poussent bien aussi. Ça ici, c'est des noisettiers. Ça, c'est des noyés cendrés hybrides. Carriers ovales qui vont être dus pour un petit désherbage bientôt. On a des chênes agro-fruits ici. Donc, ici, on priorise beaucoup le chêne agro-fruits parce que c'est une espèce noble. Comparé aux chênes rouges, la noix, elle est comestible aussi, beaucoup moins amère. Oui, vraiment, madame. Moi, je fais une farine de noix de chêne, dans le fond. Probablement, je ne connais pas d'autres compagnons au Canada qui en font. Peut-être la seule compagnon au Canada. Aux États-Unis, quelques personnes qui en font. C'est une farine parmi les meilleures farines au monde. C'est la protéine la plus écologique au monde aussi. Parce que c'est une noix qui tombe d'un arbre qui figue du carbone que tu prends et tu en fais une farine. Il n'y a aucune farine qui est proche. Même la famille des grillards. Mais les grillards, il faut qu'il y ait un bâtiment, qu'il y ait un bâtiment, qu'il y ait un bâtiment. Il faut qu'il soit échauffé, tout ça. Ça demande quand même plus d'effort. Tandis que la chêne à gros fruits, ici, c'est du chêne rouge. Il n'y a pas de chêne à gros fruits dans nos forêts, ici. Donc, j'en intègre, mais ça pousse très bien, la chêne à gros fruits, ici. Ça fait que j'en intègre. Si tu vas plus dans l'anneau d'hier, Montérégie, il y a plus de chêne à gros fruits. Ça fait que c'est vraiment un arbre que je travaille. Là, on a des noyés noirs par là. On voit qu'ils dépassent, là. Ça fait que ça a dû deux ans. Je vends des arbres à noirs. Moi, j'ai un plante pour mon verger, tout ça, qui commence à être assez complet. Parce que, ici, dans le fond, c'est à racines nues, c'est ça? Oui, exactement. Les arbres à noirs, c'est toujours mieux en racines nues, parce que c'est des arbres à racines pivot. En pot, ça n'aime pas ça pousser en pot. Ça trouve des gros systèmes racineurs. Donc, les racines nues que je fais, c'est arbres, arbustes. Ou sinon, je fais des vivaces, une motte de vivaces au printemps. C'est la meilleure façon de planter des vivaces. Une motte que tu sors au printemps ou tu auras l'automne. Dans le temps, c'est tout ça que les gens faisaient. Puis, c'est la meilleure façon. Puis, c'est ça qui coûte le moins cher aussi. Après ça, ici, comme ici, j'ai deux rangées de framboisiers. La Killarney, puis la framboise Anne, framboise d'automne jaune. Très bonne framboise. C'est la meilleure de loin. Donc, je vais utiliser pour manger moi-même. Ou sinon, je vais en prendre pour la reproduction aussi des plants. Ça fait que je vends aussi des framboises à chaque année. Ça fait que c'est des petites plantations qui permettent d'en manger, d'avoir un petit peu de framboises, mais aussi d'alimenter la pépinière. Ça fait que chaque année, j'augmente mes plantations, j'augmente ma variété de plantes. Donc, ça, c'est de l'arnica. L'arnica Americana. Puis ici, on a de la cibouletteaille. La cibouletteaille, ça prend quasiment deux ans avant d'avoir un plant qui a de la lourde. Sinon, la cibouletteaille, c'est intéressant. Je commence à leur faire connaître au restaurant. Elle est plate au lieu d'être ronde. Puis tu vends des petits paquets de ça, tranchés finement dans une salade ou n'importe quoi. C'est vraiment intéressant. Il faut vraiment éduquer. J'éduque beaucoup. C'est ça. Les chefs, je leur donne tout le temps. Quand j'amène des cadeaux aussi, souvent aux chefs, tout ça. Leur faire découvrir des choses. Oui, pour qu'eux, ils apprennent un peu à travailler. Oui, pour qu'eux autres, ils apprennent. Vous voyez, la gastache, c'est plein de bourdons. Puis à côté, on a l'isop officinale. Donc, agastache, isop officinale, basilic sacré. Ces trois plantes-là ensemble, si vous voulez avoir des pollinisateurs, puis que vous aimez les pollinisateurs, c'est des plantes classiques. Puis j'en mets beaucoup de ces plantes-là chaque année. Comme la gastache, je vais en mettre ça un petit pot 3.5 pouces, des petites plantes. J'en mets beaucoup le basilic sacré aussi. L'isop aussi, c'est une belle plante aussi. C'est très beau. C'est une plante médicinale. Ici, on a un gros bosquet de monardes rouges. Donc, c'est celle qu'on cueille pour faire un aromate. Là, on voit qu'il en reste moins parce que c'est cueillé. Mais il y en a beaucoup de fleurs qui vont sortir dans une semaine. Parce que là, on fait une grosse cueillette. Après ça, elle se refait des petites fleurs. Donc, si vous cueillez les fleurs, ça va produire des fleurs plus longtemps. OK. C'est un petit peu une technique. Ça fait que ça ici, c'était tout rouge là. Si vous venez il y a deux semaines, on a fait une grosse cueillette là-dedans. J'ai quelques gros bosquets comme ça. Puis ici, entre les jardins potagers et la pépinière, ça c'est des pépinières ou des plantations, on a des forêts naussières. Donc, c'est beaucoup de pommes-poires ici. Donc, un arbre complété avec beaucoup de vaines d'herbes, tout ça pour le compagnonnage des herbes aromatiques, plantes médicinales. Si on a un pommier, on a quelques pommes qui vont commencer. Les pommes ont l'air quand même belles. Je vais croiser les doigts là. On ne sait jamais ce qui peut arriver là. Il y a le carpe au carpe de la pomme, la mouche de la pomme. On regarde ça, voir si on en a. Oui, tu fais un suivi là-dessus. C'est sûr que là, présentement, on n'a pas de grosse production, mais que ça produise plus, on va mettre plus d'efforts aussi sur le contrôle avec des pièges, afféromantes, des choses comme ça. Puis des filets aussi d'anti-insectes. Ici, on a une petite plantation de noisettes d'Amérique et de cassis. Donc, notre plus grande plantation de cassis est ici. On en a d'autres qu'on combine. Mais ici, on a quand même beaucoup de stock là-dedans pour faire le cassis déshydraté ou se faire quelques confitures. Ou en cassis frais, j'en offre aussi. Restaurant, tout ça. Noisettes d'Amérique ici. Donc, eux autres commencent à s'établir. Donc, peut-être qu'ils ont trois ans environ. Ils commencent à s'établir. Ils sont sur une butte. Ça pousse très bien sur une petite butte. On utilise beaucoup de paillis BRF ici. Borromeal fragmenté de feuillus. Donc, j'ai des contacts avec certains élagores où je vais chercher du BRF. Donc, je l'utilise pour contrôler les mauvaises herbes, améliorer le sol aussi à long terme. C'est vraiment très efficace. Puis, dans le fond, on voit quasiment toutes tes planches, bien, toutes tes cultures sont un petit peu sur butte. Oui, exactement. T'as-tu une façon de procéder? Comment tu procèdes pour faire tes buttes? Ici, j'ai rajouté beaucoup de fumier de cheval ici. OK. Avec du pays composté, puis de la terre qui venait d'à côté. C'est ça que j'ai fait. Mais tu sais, ça pourrait être au même niveau que le sol. Ça ferait la job pareil. C'est juste que je fais des tests aussi, là. Sur butte, c'est parce que t'as plus d'hauteur de sol fertile. OK, oui. Puis, c'est plus facile, même, à cueillir parce que c'est un peu plus haut. Ça donne beaucoup pour le drainage. Plus facile à désherber. Tout est un peu plus facile pour le côté échelle humaine. Oui, exactement. Mais sur grande surface, comme le verger qui est en bas, tout est à même montant que le sol. Parce que là, c'est trop de job. Là, ici, on voit, là, on a quand même, entre les jardins, on a une bonne forêt nourricière ici. Peut-être par ici, tu peux la voir, là. Fait qu'ici, c'est ces forêts nourricières-là qui sont, c'est des aménagements aussi écosystémiques, tout ça. Comme la ferme des Quatre-Temps, là, elle fonctionne beaucoup aussi comme ça, entre leurs jardins, tu sais. Il y a de la biodiversité, tout ça. Puis, dans le fond, ceux-là, ici, ont été faits sur hugelculture. Donc, on a creusé, on a mis du bois mort, des branches, du pays, du compost, de la terre par-dessus. Puis, ici, on ne fertilise quasiment pas, là. Ça pousse vraiment bien. Ça se décompose à long terme. Ça crée 20 ans de fertilité, la hugelculture. Il faut que ça soit bien fait dans les règles de l'or, dans un sol bien drainé, sinon ça ne marchera pas. Ça va remplirer ton problème. Puis, c'est ça, on rajoute du pays un peu chaque année. On peut rajouter un peu de fumier de poule pour nos arbres fruitiers aussi. Donc, dans nos jardins, ici, on en rajoute un peu. Fumier de poule, ça va être tout le temps un peu pour la croissance des arbres. Surtout, les cinq premières années, pour avoir un arbre qui pousse, là, qui donne une bonne croissance. Donc, c'est ça. On va intégrer aussi, là, sa première année qu'on a eu le temps de faire des cabanes à oiseaux. Ça fait qu'ici, on fait la cabane à oiseaux pour le merle bleu et les rondelles bicolores. C'est le même, la grosseur du trou, puis le design. C'est le même mi-choir, là. C'est le même mi-choir, puis ils ont été déjà occupés cette année. OK. La première année qu'on en a mis, on en a eu dedans. Là, les merle bleus, parce qu'ils viennent de quitter, je ne sais pas si on est rendu où, là, mais il y a deux semaines, ils étaient là depuis le mois d'avril. Les rondelles bicolores sont beaucoup venues, mais il y avait une compétition aussi avec le merle bleu. OK. Puis là, ils sont moins là présentement, puis dans le fond, dans la haie brise-vent, je vais en rajouter une dizaine aussi. Je mets des poteaux, j'utilise les poteaux pour redresser ma clôture, qui est une vieille clôture, puis après ça, je mets une cabane. Ça fait que je fais deux pierres d'un coup, j'ennais pour la clôture, puis je mets une cabane à oiseaux. Orientation sud-est, c'est bien important. Ça fait qu'on s'est vraiment renseigné, l'orientation, comment que c'est fait, on a une petite visque, on dévisse pour, à chaque hiver, nettoyer. Puis c'était déjà occupé. Puis le merle bleu, on l'a vu, on a vu des petits, on les a entendu, on les a vus. Puis ça se promène tout le temps dans les jardins, ça fait un ménage pas pire. Les hirondelles, là, elles ont été là une bonne partie, mais là, elles ne sont plus là depuis un bout. Mais on a les rondelles de grange qui viennent ici, les rondelles rustiques aussi, un autre type d'hirondelles, mais elle neige pas ici, je ne sais pas ce qu'elle neige, mais elle vient vraiment ici, normalement, vers 4-5 heures chaque jour, ils viennent faire leur tour, manger des bébites, puis tout ça. Ça fait que c'est ça, ici, on a un prunier. Donc, toutes les plantes, la sauge, des oignons-ciboules, des échinacées, asclépiades ténébreuses. On a même des plumes, prunes, cerises. On a aussi des fixateurs d'azote, caragana, fraisiers alpins, scutellaires. Donc, il y a beaucoup de choses. Ici, on a une grande aulnée qui pousse dans l'arbre, mais ça aussi, ça permet à certains insectes de grimper dans l'arbre pour aller tuer d'autres insectes. Ce qui arrive avec le compagnonnage, c'est que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Ce n'est pas vraiment le côté scientifique qui manque. Parce qu'il n'y a pas vraiment de recherche non plus. Non, mais c'est ça. Il y en a un peu aux États-Unis, quand même, qui commencent à se faire. Mais moi, je fais avancer des choses de mon côté. J'ai un côté artiste aussi dans ce que je fais expérimental. J'aime ça expérimenter. Je prends des notes. À un moment donné, je vais peut-être faire telle chose à côté de telle chose. Mais ça me semble que le fait est bon, je n'ai jamais de problème, tout ça. Mais si tu ne l'essaies pas, tu ne le sais pas. Au pire, il y a quelqu'un à l'université qui viendra l'étudier dans 20 ans. Mais c'est ça. Je prends beaucoup de notes sur le compagnonnage que je fais. Je fais des tests. On prend des notes. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est sûr que le compagnonnage, ce n'est pas néfaste. Ça peut être bénéfique quand même. Ici, on a la monarbe de fustileuse, la variété indigène, que je vais cueillir les fleurs, que je vais faire sécher. Ou j'ai aussi, dans le fond, les samentes que je peux récolter. Mais ça, ma production, j'ai déjà un restaurateur qui veut tout m'acheter ma production. OK. Elle est déjà pré-vendue. Elle est déjà pré-vendue. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a des tals de tout ça, qui en ont beaucoup, qui en cueillent, qui ont un sèchoir, qui ont le temps de le cueillir, tout ça. Moi, j'ai commencé mon entreprise, je faisais beaucoup de cueillettes sauvages. Je n'avais pas de terrain, tout ça. Ça fait que c'est resté dans mon entreprise. Mais là, moi, je me fais mes propres tals. Ça fait que ça donne un gros bosquet. Après une couple d'années, j'en ai un là, un là-bas. Là-bas, j'ai de la ski et jaune. La molenne. La molenne, mais ça, c'est la molenne d'Olympe, olympique, la variété européenne. Mais même la molenne qu'on a d'ici, elle vient d'Europe, ça a l'air. Ça serait peut-être même en croisement, parce que moi, dans le fond, j'ai de la molenne naturelle. Puis là, j'ai planté de la molenne d'Olympe, c'est fait de l'hybridation. Mais ça, ce qui est le fond, c'est que celle-là a fleuri pendant des mois. Tandis que là, elle a fleuri juste quelques semaines. Ça fait que tu fais un champ de tout ça, puis c'est comme les gens qui prennent des photos dans un champ de lavande. Ça serait encore plus beau dans un champ de molenne. Donc ici, c'est ça. J'ai plein d'autres plantes pour ma cahillette, mes plantations. Ici, on a des porte-greffes de pommiers. Donc, on est autour suffisant en porte-greffes de pommiers semi-standard, M106. Puis cette année, je vais partir aussi de graines pour faire de pommiers standards aussi. Ça fait que c'est une section qui n'est pas désherbrée, mais encore là, tu sais, en quelques 10 minutes, je vais faire le ménage. Le pays permet de limiter quand même. C'est de l'érable à sucre, celui-ci qu'il y a là-dedans. Là, j'ai des sureaux. Ça, c'est très beau. C'est des céphalantes. Céphalantus occidentalis. C'est très ornemental. À force, ça pousse dans les milieux un petit peu plus humides dans le sud du Québec, mais ça pousse. Ça s'adapte à tout pareil comme type de sol. Ça fait que c'est pour les boutures où ça me fait des arbres, tu sais, je plante plus de diversité possible. Toujours, pour une pépinière, là, ils ont tout le temps des grosses talles de plants amères. Il faut en aille plusieurs. Il y en a un qui mort, il arrive de quoi? Il faut en aille un autre, soit pour les semences ou autres. C'est de la gadelle. Là-dedans, j'ai des noyés, de la mélisse, d'autres agastaches. J'ai de la guimauve. On récolte les fleurs. C'est une grande plante, la guimauve. Les racines de guimauve sont utilisées. On a une rangée ici de pommes-poires en racines nues qu'on va sortir. Il y a un chevreuil qui est passé à manger des têtes, malheureusement. C'est un mignoté. Oui, mais ce n'est pas si pire. Il n'a pas tout mangé. Mais ils vont reprendre, je ne suis pas inquiète. C'est normal un peu. Ça, on en a un peu. C'est pour ça, en peau, sur l'ombriole, là-bas, ça pousse très bien. Tu vois, ça, on va être dû pour faire une cueillette ici. De l'agastache. Ça, c'est sa deuxième année. Puis c'est vraiment, là, elle est superbe. Ça, c'est la mauve sylvestre aussi qu'on cueille, qu'on fait sécher. Donc, ça aussi, c'est d'autres arbres, d'autres arbres à noix que je mets là-dedans. Je vais être dû pour un petit désherbage ici. Le désherbage, c'est beaucoup, il faut bien planifier notre désherbage. On passe tout droit, des fois. Oui, ça devient plus dur. Ça fait la différence entre toutes mœurs aussi. Oui. Donc, on a une autre section de fruitier ici. J'ai de la carclone, une belle carclone là-bas. Ils ont l'air belles. C'est un arbre de 6 ans environ. Ça fait qu'on voit l'espace. C'est 15-20 pieds. Donc, l'espace... Tu sais, moi ici, c'est des vergers extensifs. Ce n'est pas intensif, ce que j'ai. Tu sais, j'ai quatre fois moins de pommiers que ce qui est planté dans un verger intensif. OK. Dans le sud du Québec, là. Qui serait un pommiculteur, qui ne ferait que de la pomme. Mais dans cinq ans, là, d'après moi, ça se peut que j'aille pas mal... Mon entreprise va prendre un virage. Si j'ai plus de pommes et de poires, il va falloir que je me fasse un... Là, j'ai une chambre froide, là, aussi, là, qui va pouvoir être utilisée pour les pommes. Puis peut-être que je vais m'acheter un conteneur que je vais enfouir pour... Pour faire un caveau. Genre de caveau pour les pommes et poires aussi. OK. J'ai vu que certaines personnes faisaient ça. Donc, ça pourrait être intéressant aussi, là. Bon, ça, ici, on est au bout du plateau numéro un. Donc, on rappelle qu'il y a quatre plateaux. Donc, ici, en bas, c'est le verger, là, expérimental, pommes, poires, prunes, avec d'autres arbustes, beaucoup de cassis. Parce que, à fond, le cassis et aussi, là, la rhubarbe, c'est des choses qui peuvent pousser mi-ombre assez bien. Fait que quand on verger bien mature, ça va bien produire, quand même, ce qui est en dessous. Si tu mets des choses qui sont trop lumière, comme je mets des ondes crispées, mais ça, c'est très lumière, mais je mets du côté sud. Fait que vont toujours bénéficier, quand même, parce qu'il y a une brise-vent, mais vont toujours bénéficier du soleil. J'en mets pas du côté nord, parce qu'ils vont être cachés par les autres arbres. Donc, ici, là, ça, c'est de la monarde. Encore là, là, regarde, celle-là, il y en a plus, là. L'autre, c'est une rangée, c'était bien plein. Fait que j'ai d'autres monardes, ici, de l'origan. Puis, j'ai fait des tests. La monarde pousse bien, ici. C'est sec. Elle aime ça, sec. OK. Fait que j'ai fait des différents tests, ici. Oui, parce qu'on voit qu'il y a un bon dénivelé. Oui, c'est ça. T'as comment de dénivelé, à peu près, là, entre... Je sais pas, mais entre là, puis là, il doit avoir... Il doit avoir un bon 7-8 mètres, là, de dénivelé. Il y a une bonne côte qui descend, ici. Oui, oui, on voit qu'il est à pique. Puis, après ça, ici, ça passe à côté, là. Il y a une belle côte. En auto, ça passe. Puis, après ça, ça, c'est le verger. Fait qu'on voit le verger, les arbres. Les rangées, c'est à peu près 25 pieds. Puis, entre les arbres, c'est 20... Après, je vais mettre un arbuste quelconque, indigène, un aronie noire, gadel, cassis, amamilis de Virginie, charme de Caroline, micoucoulia occidental. Tu sais, je mets plusieurs variétés de choses qui viennent pas énormes, comme j'ai des févilles d'Amérique, mais j'en plante pas dans le verger. Ça vient trop gros, un peu. Puis, c'est pas le meilleur fixateur d'azote. C'est mieux de mettre un caragana, un argousier qui est vraiment des meilleurs fixateurs d'azote. Ça, moi, je le vois quand je sors l'arbre. Parce que moi, je suis un pépiniériste. Fait que quand je sors les arbres, je vois le réseau racinaire, s'il y a des nodules ou pas. Fait que j'ai remarqué qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Plus performants, oui. Exactement. Puis, ça a l'air un peu fou, le verger, parce que, tu sais, dans le fond, il y a des... Pour protéger contre les... Je sais pas clôturer. Fait que pour protéger contre les chevreuils, on met des barrières et on pique une dizaine de branches d'érable, grosses comme mon pouce, 8 à 10 pieds de haut, qu'on vient piquer autour de l'arbre. OK. Donc, ça fait comme une protection naturelle. Donc, en permaculture, il faut réutiliser les matériaux, tout ça. Fait que c'est la meilleure... J'ai pas vu personne faire ça, mais c'est la meilleure, la plus efficace et la moins chère et de réutilisation de matériaux aussi. Ça marche très bien. Là, il voit un paquet de branches. Le chevreuil, de loin, c'est pas intéressant pour lui, là, vraiment. Oui. Puis, toi, c'est un fouette au milieu. Il y a pas l'air... Fait qu'on s'en faisait manger puis depuis qu'on a fait ça, pas vraiment de problème. OK. Fait que là, il faut juste... Tes branches, il faut que t'en replantes 2-3. Des fois, il faut que t'en redresses. Puis, tu sais, il y a un petit entretien à faire. Puis ça, il va falloir les 5 prochaines années, ça va être ça. Ça va falloir l'entretien. Puis là, les arbres, tout ce qui est branche 1,2 m et en bas, on enlève ça. On laisse prendre quand même de la hauteur à l'arbre. Puis, mais qu'il soit plus mature, bien, il va pouvoir se faire manger quelques branches du bas, mais il va toujours en rester quand même pas mal dans le haut, là, tu sais. Fait qu'il y a une façon aussi de tailler tes arbres pour que... Puis, tu sais, moi, je ne serai pas des arbres nains ici. Ça va se cueillir avec des échelles, là, tu sais. Oui. Je ne fais pas d'arbres nains ici. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des arbres qui ont besoin de beaucoup d'entretien. Puis, parce qu'ici, le verger, il faut qu'il soit capable de s'arranger un peu par lui-même, là. Oui, on voit qu'on est toujours plus loin, là. On est un peu plus loin. Fait que, tu sais, moi, tout ce qui a besoin d'être plus proche de l'habitation, puis du central, la pépinière, l'arrosage, les jardins, c'est là. Le verger pomme-poix-prume puis le verger d'abranois à l'autre bout. Fait que tu marches, tu éloignes les choses qui ont besoin d'entretien, mais moins souvent, plus loin. C'est important de bien planifier quand on fait son aménagement, là, de sa ferme, là. Fait que... Puis, c'est sûr. Fait qu'ici, j'ai environ 70 à 80 arbres. Puis, dans le fond, je me commence une petite plantation, là, de noisettiers d'Amérique. OK. Puis, je vais faire une plantation aussi, là, probablement, de mérite-beaumier pour cueillir... Présentement, j'étais en train de me sélectionner des mâles. Je sais pas, parce que l'Amérique-beaumier, ça donnait un poivre. Mais il faut que tu saches des mâles ou des femelles. Fait que tu les laisses pousser deux ans, deux, trois ans. Après ça, tu vas le savoir. Fait que, ça aussi, je vais intégrer ça, là. Mais, tu sais, je vous dirais, le gros de la job est fait, mais, tu sais, la verger, on plante à chaque année, là. Tu sais, j'en ai... À chaque année, on va planter des choses pour encore quatre ans, peut-être, environ, là. Tu sais, c'est à compléter, t'as des arbres qui meurent. Ouais, il y a tout de temps. Puis, c'est ça, la littérature, puis ce que les pépiniens te disent, c'est zoné X. Mais, des fois, c'est pas vraiment vrai. Tu vas prendre l'exemple du poignet, du poirier Summer Crisp, que je suis pas le seul au Québec, là. Je suis quand même sur Facebook, les arbres routiers du Québec, différentes choses. Puis, le poirier Summer Crisp, qui dit ce qu'il est zoné 3B, selon moi, il est plus zoné 4B. Parce que j'ai jamais eu des bons résultats avec cet arbre-là. Beaucoup de problèmes avec cet arbre-là. Fait que je vais l'éliminer complètement de mes plantations. Je vais le remplacer par le Early Gold, le poirier Uré, l'Arin Skaya. Donc, des poiriers qui sont beaucoup plus tough. Fait que, moi, je pourrais pas faire pousser de la poire dans le jus. Je suis pas dans le sud du Québec non plus. Puis, je veux pas mettre de pesticides non plus, là. Puis, de fongicides. Donc, c'est de la poire qui est sensible à ta voleur, comme de la pomme sensible à ta voleur. Puis, t'as tout le temps des pas belles pommes parce que tu chauffes pas d'antifongiques. Mais c'est fatigant. Mais moi, j'en mettrais pas d'antifongiques. Puis, j'ai pas l'intention de mettre du cuivre et tout ça. Parce que même quand on est à la certification biologique, là, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Qui sont même mortelles pour nous-mêmes. Du cuivre. Si tu manges ça, tu meurs. Tu peux mourir. En certaine quantité. Fait que c'est important. S'y mettre de l'argile, c'est pas pire. Mais comme cette année, s'y mettre de l'argile sur tes fruits, il pleut tout le temps. Fait que c'est quoi? Il faut te remettre à chaque jour. Ça va te coûter cher. Ça va te demander du temps. Fait que, il faut que le verger soit capable de s'arranger un peu par lui-même. Mais on l'aide avec un maximum de biodiversité. Puis, on va prendre en note, peut-être, certaines variétés, certaines choses vont beaucoup mieux marcher. Les pruniers, d'après moi, j'en planterai pas plus. Parce qu'il y a une pression au niveau du charançon, de la prune, qui est pas facile à éliminer. Mais je vais pouvoir en en sacher puis en avoir quand même. Peut-être des régions du Québec qui en ont moins de charançon de la prune, je pourrais pas te dire. Ou c'est peut-être une année comme ça, cette année. C'est la première année, je me suis fait manger une vingtaine de prunes, toutes mes prunes que j'avais. Fait que ça reste à voir. C'est le « walk in progress ». Fait que le verger est expérimental, tout ça. Fait que là, on voit, tu sais, mettons, à la fin de l'année, ils vont avoir deux ans l'année, au printemps prochain, les arbres. Ils n'ont pas fini leur deuxième année. J'appelle ça des arbres d'un an. Fait qu'après ça, plus que ça va aller, on fait de la taille, on taille nos arbres fruitiers, mars, avril. Puis on leur met des crochets aussi pour plier des branches. Certains arbres, on a vu des crochets, c'est de la broche galvanisée, numéro 9 ou numéro 11. Puis qu'on vient faire des crochets, puis c'est comme un cintre. Puis ça permet de bien placer les branches. Pour la fructification. Oui, c'est ça. Ça fait que ça demande beaucoup de temps. Les gens qui implantent des vergers, des fois, ils ne savent pas tout le temps que ça prend beaucoup de temps. Oui, que ça prend. Oui, oui. Puis ça, c'est un petit verger. Je vois des projets, on plante 200 fruitiers. Moi, j'ai quand même beaucoup de compétences. J'ai du temps à mettre là-dessus. 200 à fruitiers, c'est pas loin d'être un job temps plein. Ça fait que c'est pour ça que c'est beaucoup de travail. Mais je suis sûr que je vais tirer quelque chose de mon verger plus tard. Ça va pousser naturellement le plus possible. Mais comme nous autres, on met du thé de compost aussi sur nos plantations. Nos arbres, on les traite au thé de compost aussi. Il y a le thé de compost que je vais vraiment faire en grosse quantité pour le verger plus tard et tout. C'est quelque chose qu'on fait aussi notre compost. On a du fumier aussi en dessous des bâches noix là-bas il y a deux ans. Ça fait qu'on a du fumier déjà prêt. Il y a déjà, oui. À mettre aussi dans le verger. Mais là, les arbres, ils ont pas assez de grosses racines. Ça donne rien de les pendres pour rien. Puis ici, c'est un trèfle avec beaucoup de gazon. On a rejeté... Excusez-moi. C'est un gazon avec beaucoup de trèfle. On a rejeté beaucoup de trèfle blanc dans le mix à gazon. C'est un mix, c'est un mélange à verger qu'on a mis. Mais il reste qu'il pousse plein. Même si tu mets un gazon, c'est pas long que tu vas avoir des pissenlits et plein d'autres plantes dedans. Mais on a mis beaucoup de trèfle. Ça fait que c'est plus dur à la tonte. Mais regardez, c'est quand même vert. Quand même. Puis c'est pas arrosé. Ça fait que ça permet de... Puis ici, on a fait travailler. Ici, il y avait des... C'était juste cultivable sur 60 %. Puis on a fait niveler. Puis là, on peut faire de la culture sur 100 %. Puis c'est plus facile à passer aussi en tracteur à gazon. Parce que si t'es un verger, tu veux passer en tracteur à gazon. Ça fait qu'il faut que ton sol soit assez beau. On a fait venir des tracteurs avec un rouleau spécial, puis tout ça. J'ai tout appris sur le tas, ces affaires-là. Je me suis informé. Puis j'ai pas fait affaire avec des agronomes. J'étais pas content de ce qu'ils disaient. Ça fait que je me suis arrangé moi-même. J'ai fait mes recherches. Ça fait que... Puis c'est ça. On entretient beaucoup, là, le gazon, tout ça, les premières années. Pour laisser une chance aux arbres. Là, justement, c'est dû pour un désherbage. Tu sais, il faut y aller trois fois par année, peut-être, désherber tes arbres, là. Sinon, ça va être trop une grosse job quand tu vas y aller. C'est mieux d'y aller plus souvent. Puis... Ça fait qu'on a une haie ici qu'on travaille. On double notre haie d'épaisseur. La haie brise-vent. Oui. On complète des plantations dans la haie aussi. OK. Comme physio-carpe, ponte crispée, tout ça. Puis ça fait des gros bosquets denses que même en chevreuil, il ne peut pas passer à travers. C'est trop dense. Oui. Ça fait que des techniques... Ça fait que ça a une protection. Oui, de ce côté-là, parce qu'ils sont beaucoup l'autre bord. Les chevreuils, c'est rare qu'ils arrivent par là. Mais, tu sais, puis quand il y a des pommes tombées à terre ici, les chevreuils ou les ours vont venir manger. Je ne suis pas inquiète de rester avec trop de pommes à terre. Oui, c'est ça. Ou sinon, c'est moi qui vais venir les chercher quand il y en a beaucoup, là. Je vais venir les chercher, puis les Belges, je vais aller presser pour faire du jus avec ou quelque chose. OK. Ou je vais peut-être développer un cidre plus tard aussi. On verra, là. Mais, tu sais, en tout, sur la terre, j'ai 120 arbres fruitiers peut-être, là. Environ une centaine d'arbres à noix, une vingtaine de noisettiers et autres plantations, là. Ça fait que c'est ça. Après ça, on voit, il y a un troisième plateau qui est en arrière de la forêt là-bas. Et le quatrième plateau, il est à même hauteur, ça remonte. C'est le quatrième plateau, c'est que les arbres à noix. OK. Donc, 50-60 noyés de différentes espèces et chênes qui ont été plantées là-bas. Donc, ça aussi, c'est ces jeunes-là. Les arbres ont entre un mètre et deux mètres environ. OK. C'est un jeune verger, là. Mais ça ressemble quand même bien poussé. Le sol est quand même bon. Mais ici, c'est assez froid à l'hiver, fait que c'est ça. Ça fait le ménage de ce qui n'est pas zoné. Oui. On en a des noyés ici. J'ai un noyé de quatre ans à partir de la graine. Puis, écoute, il est très haut, voire 10-15 pieds de hauteur, là. Fait qu'il y a certaines places qui semblent bien adaptées. Puis, c'est un petit microclimat, là, de bord. C'est aussi, ici, le verger, c'est un petit peu un microclimat parce que c'est un fer à cheval orienté plein sud. Oui, oui. Ça fait que ça, ça capte la chaleur. Puis, ça ne paraît pas, mais il y a quand même une pente qui descend tout vers l'autre bord. Fait que l'air froid, je sais, j'ai un creux ici en bas, mais il a quand même tendance à se dissiper un peu, là, l'air froid, là. C'est un semi-creux, mais tu sais, c'est pas un creux-creux, là. Le creux, il est l'autre bord, là. On le voit, là, quand c'est bien humide, là, avec la brume où ce qu'elle descend, là. Puis ici, ça réchauffe très rapidement le matin avec la forêt autour, tout. Fait que ça devient très, très chaud. Il n'y a pas trop de vent. C'est vraiment protégé du vent, là. Protégé du vent. Puis c'est quand même assez chaud, là. Comme ici, là, présentement, on est protégé du vent. Comme ici, monnaie, j'en fonde trois semaines avant partout, là. OK, oui, bien, c'est plein ça. C'est ça, fait que c'est un petit microclimat, là. Fait qu'on a essayé d'utiliser nos microclimats, mais c'est bien sec. Pour un arbre, tu sais, ici, ça serait trop sec, probablement. Mais la monarde, ça pousse bien. Fait que, tu sais, on y va avec ça. Oui, ça pousse. Bienvenue dans les séchoirs. On a différents types de séchage. On utilise beaucoup des ventilateurs avec des humidificateurs. Ça marche assez bien. Ici, on a l'échalote de Saint-Anne, mais qui est déjà sèche. Mais on a gardé du beau calibre pour l'échalote de Saint-Anne. Excellente échalote qui gagne vraiment à être connue. Elle devrait être beaucoup plus consommée. J'ai quand même de misère à en vendre parce que ce n'est pas connu. Les gens ne savent pas quoi faire avec, mais c'est comme une échalote. Une échalote de Saint-Anne, ce qui est bon, c'est branché finement où tu fais revenir ça, c'est très bon. Ou tu fais des papillotes avec des patates. Tu enlèves la peau toute, mais tu la mets entière. Dans des papillotes, c'est un délice. Si vous pouvez essayer ça, c'est un délice. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure façon. On peut utiliser aussi des déshydrateurs. Comme ici, j'ai un déshydrateur Excalibur, neuf plateaux, mais ça, c'est pour les petits fruits, les choses les plus difficiles. Comme là, le cassis, on a pas mal fini. Mais c'est dans un déshydrateur, ça prend de quoi? De très efficace. Quand tu parle de petits fruits, fruits, c'est pas mal plus difficile. Ça, c'est un des séchoirs qu'on a en ventilateur avec des clés, avec des grillages. Donc, ici, on a l'échalote German Brown, puis on a l'échalote German Brown, puis on a de l'échalote Française qu'on a mis ici, là, au séchage. Fait qu'on a un déshydrateur dans la pièce qui est quand même fermé. Fait que... T'as une sortie d'air, là, je vois, en haut. Oui, j'ai une sortie d'air en haut, exactement. Pour faire sortir ton humidité. Ça, c'est mon premier séchoir à plantes. Que maintenant, c'est tout... Ce que nous autres, on fait l'échalote de Saint-Anne, d'autres échalotes, de l'ail et des oignons. Donc, ici, là, c'est occupé du 24 juin jusqu'à l'automne. OK. C'est toujours plein. Ça roule tout le temps. Ça roule tout le temps. Ça prend combien de temps, à peu près, pour sécher, là? Trois semaines. Trois semaines. Donc, ail, échalote, oignons, on parle de trois semaines de séchage à 35-40 % d'humidité, 25-32 degrés, là, à peu près. OK. Puis c'est comme ça que ça va bien sécher. Notre ail, aussi, à l'intérieur, on les accroche dans ma cuisine, là, mais c'est pas dans une cuisine. C'est comme dans le salon de la cuisine. On les attache en haut, puis on met du vent là-dessus, là, dans une salle, pas de soleil direct. Puis on nous offre tout ça dans une serre, fait qu'on fait sécher dans la serre. Directement? On rentre ça, on met ça sur des bâches, dans la serre. Oui. Ça fait qu'il fait chaud, soleil plomb, puis on ouvre la serre, ça sèche assez vite dans la serre, puis on complète les premiers jours dans la serre, puis après ça, on complète ici, parce qu'on les nettoye aussi entre ça. OK. Ça prend de l'espace, quand tu as des choses, comme si on n'avait pas la serre, là, si on manquerait d'espace, ça fait quelque part. Après ça, ici, dans le fond, notre séchoir à plantes, donc tout ce qui est fleurs, feuilles, ça va aussi, les oignons aussi. OK. En fin, ça, ça vire pour les oignons, mais à la fin de l'automne. OK. Fait que tu veux juste rentrer. Parce qu'ici, on va pouvoir rentrer, puis ça, c'est 5 degrés, mettons 10 degrés qu'on tient ça pour les oignons, mais présentement, là, on tient ça entre 30 et 38 degrés, 30 % d'humidité, puis c'est un séchoir avec un ventilateur, déshumidificateur dans un espace qui est quand même isolé, contrôlé. Ah oui, on voit le changement de température, on le sent direct. Le déshumidificateur crée une chaleur aussi. Il ne faut pas que ça monte trop en température. C'est pour ça, on a une sonde de température à l'extérieur. Si on passe dedans, parce qu'ici, ça pourrait monter, d'après moi, si on fait marcher le déshumidificateur 24 sur 24, ça peut monter à 45 degrés. Ici, c'est facile. Là, c'est trop. Donc, tu sais, on le met en pourcentage, le déshumidificateur, pour qu'il ne monte pas trop haut, qu'il parte une fois de temps en temps, qu'il le tienne en air sec, mais pas qu'il marche trop longtemps parce qu'il fait trop chaud. C'est un art. Le sachage, c'est un art. Chaque plante, tu sais, mettons ici, on a du basilic sacré. Oui. Le basilic sacré, donc, il prend 6 à 7 jours à sécher. OK. Après ça, c'est selon, tu le prends, il faut qu'il craque dans la main. Lui, ça fait juste quelques jours que ça sent très bon. Puis, vous voyez, c'est des tiges de basilic sacré. Le basilic sacré, prendre racine, les gens qui vont en ajouter sont comme, wow! Il n'y en a plus d'autres en gros parce qu'on fait vraiment de la qualité. Ça paraît, quand tu ouvres le sac de tisane, ça sent. Puis, il se conserve plus longtemps, aussi. Donc, c'est ça. Ça marche avec des clés, qu'on appelle, avec des moustiquaires, tout ça, qui ont été lavés et tout. Puis, c'est tout standard, la grandeur. Fait qu'ici, mes cadres sont la même grandeur que mon séchoir qui est à l'extérieur. Tout est standard. Fait que tu peux tout interchanger si il y a de quoi être très pratique. ici, on a de la monarde fistuleuse. Ça va prendre environ 3-4 jours de séchage. Il ne faut pas en mettre trop épais. Il faut vérifier. Mais moi, c'est sûr, avec mon expérience, je le sais à peu près quelle plante, c'est combien de temps. Puis, après ça, on met ça dans des gros sacs de plastique, dans des boîtes de carton. Donc, c'est à l'abri de la lumière dans des sacs de carton. Pour que ça soit à l'abri de la lumière, après ça, température pièce, pour garder. Puis, dans un catch-up de quand même hermétique, pour garder la qualité de tes produits. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, vu que je mets ça dans des gros sacs de plastique, ça me permet une journée d'après, je vais regarder. Je vais mettre ma main, je dis, oh, ça reprit de l'humidité un peu, ou c'est bien sec. Il faut toujours que tu revérifies. Des fois, je peux me faire avoir parce que là, finalement, c'est des journées plus humides. Donc, ici, on a d'autres types de monarves. Ça, c'est de la monarve, mais mauve. On voit les différentes. Mais là, juste au toucher, il faut vraiment que ça pique quand je la prends. Oui. Là, mes mains ont été lavées. Mais ça, si vous dirais, puis ça a été cahier vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Fait que tu vois, ça, c'est prêt aujourd'hui à être retiré du sassoir. Puis ça, c'était dans deux, trois plateaux. Puis quand ça sèche, j'y regroupe parce que ça a besoin de moins d'espace. Mais au début, tes choses, il faut que ça soit bien disposé. Oui, pour ne pas que ça se couche trop. Exactement. Après, tu peux les regrouper parce que des fois, ici, c'est plein. Ça, ça, c'est de la mauve sylvestre. On a de l'agastache ici. Donc, l'agastache fenouil. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup de travail pour arriver à un produit final. Oui, ça serait en revenu de ça, mais ce n'est pas évident. Puis vous voyez, on met des espaces vides pour ne pas que ça tombe dans un autre en dessous. On peut mettre plusieurs plattes, mais il faut que tu t'arranges pour ne pas que l'autre tombe dans l'autre. Donc, on met des espaces. OK. Exactement. Puis on voit, pas de rangement, on se laisse des espaces. Puis après ça, c'est ça, ça sert aux oignons. Puis ça pourrait même servir comme espace de rangement, légumes, quelque chose parce que c'est chauffé, ça peut rester à 5 degrés. Oui. Ma chambre qu'on va aller voir. Puis il y a un cahier électrique. Donc ici, quand tu pars les pousses de sapin au printemps, des fois ça peut être 750 watts. Puis on parle ici de 8 par 8 de la salle. Beaucoup de personnes sont venues voir mon séchage, mon séchoir. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Moi, c'est en visitant des herboristes que j'ai caché à un moment donné comment le faire. OK. À mon goût aussi. Mais tu sais, il n'y en a pas un même qui existe au Québec. Vous pouvez vous en inspirer. Mais c'est sûr, j'ai été visiter plusieurs herboristes. Pour te faire une tête appropriée à ton... C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai compris comment ça marchait. OK. Puis j'ai décidé de me faire de quoi. Donc, le séchoir. On va repartir des indicateurs, ventilateurs dans le tapis. Il faut tout le temps que l'air à virgol tout le temps. Le bâtiment ici, moi, j'ai mis de l'argent à leur nippe. C'était vraiment perdu un petit peu à l'abandon. Oui. Ça fait qu'on a mis de l'argent à leur nippe. Puis après ça, j'ai fait la boutique puis une rallonge en arrière ici qui nous donne une place à l'ombre pour nettoyer les légumes puis tout ça. Il faut ça prendre place à l'abri à quelque part puis à l'ombre parce qu'ici, il fait très chaud aujourd'hui avec le soleil, ça plombe. Après ça, on a une chambre froide. Dans le fond, la chambre froide, c'est environ 8 par 10. Il faut s'y isoler à R30 partout. Le 3 quarts est fait à l'uréthane. C'est ce que je conseille des gens en 2 par 4 ou en 2 par 6 puis chaud de ça à l'uréthane. Ça met 3 pouces sur R20 mais l'uréthane R20, c'est très hermétique fait que ça équivaut quasiment à du R30 de n'importe quoi. C'est vraiment efficace. Puis après ça, c'est avec un cold bot, c'est un bypass d'air climatisé. Donc moi, ça m'a coûté 800 $. Dans le fond, 500 $ de cold bot, 300 $ en air climatisé. Puis c'est une 12 000 BTU, je pense, sur l'air climatisé. Sur le site de cold bot, tu te dis selon la grandeur que tu as besoin. Dans le fond, beaucoup, les maraîchers marchent beaucoup comme ça. C'est une chambre froide qui est quand même assez efficace, qui ne marche pas l'hiver. De toute façon, l'hiver, j'ai un caille électrique, donc ça peut tenir à 5 degrés. 5 degrés, c'est pas loin d'un frigideur à 4 degrés. Il faudrait peut-être se mettre un ventilateur pour certains légumes pour ne pas qu'il y ait trop de condensation. Mais j'ai un caveau aussi, vraiment comme une cave que je mets pour les patates. Donc les patates, ici, notre place pour les patates, c'est très bon. Sinon, la chambre froide, ici, je vais l'utiliser jusqu'au mois de décembre, quasiment. Fait que je ne mets plus le cold bot et je mets juste la caille électrique à 5 degrés avec le ventilateur. Puis tu fais un check-up de tes affaires aux 2-3 jours ou à chaque semaine pour checker si tu es correct, si tu as assez aéré. C'est un art aussi la conservation des légumes, j'en apprends chaque année. Mais maintenant, je commence à être popé. Carottes, des carottes, j'en ai vendues jusqu'au mois de mars, je pense, cette année. Ça se vend bien des carottes. Nos carottes, ici, sont bonnes. C'est de la carotte mantaise d'hiver. Ce n'est pas la carotte difficile. Ça goûte. C'est très goûteux. C'est ça. Un art climatisé comme ça, très pratique. Tout ça, les maraîchers l'utilisent beaucoup parce que ça ne coûte pas cher parce que, dans le fond, un art climatisé un système de refroidissement spécialisé pour une place grande comme ici, ça va te coûter 3 000 à 5 000 $ au moins. Mais c'est efficace. ça consomme 10 fois plus d'énergie. Ça, ça me coûte 30 $ même pas par mois pour une jambe froide ce qui n'est ridiculement pas cher. Oui, pour la surface. ça doit être 8 pieds par 10 pieds environ la surface. Ça, c'est 12 000 BTU. Ce n'est pas la plus grosse. Le seul désavantage, c'est quand tu ouvres la porte, ça fait de la condensation ici. Un peu. Ça fait que je me suis mis des bacs pour récupérer l'eau qui pourrait tomber à terre. Mais tu mets un bac entre autres, tu passes une petite … Une petite lingette. Une petite lingette. Là, c'est bien, bien, bien humide aussi. Ça fait que ça, c'est un petit désavantage. Mais tu sais, je considère ça quand même mineur. Après ça, ça, c'est 7 T pour que ça reste à un degré paramètre. Mais c'est 7 T. Je me mets quand même un thermomètre pour toujours être ça. puis tu sais, ça reste tout le temps vraiment là, ça varie entre 3,5, 5,5 degrés à peu près. Ça fait que c'est pas mal comme un frigidaire. Puis après ça, exemple, moi, j'utilise beaucoup de bacs avec un tissu par-dessus. C'est ce que j'ai trouvé. Puis ça se conserve vraiment bien ici. Par exemple, on voit des concombres là. Ça se conserve à merveille plus d'une semaine un tissu par-dessus pour que ça s'évalore pas trop. Ouais. Garder un peu ton humidité, dans le fond. Je sais pas, mais avec un tissu par-dessus de même, je te dis, ça se conserve super bien. Après ça, tu sais, tu peux juste tâcher du stock. Puis, tu sais, j'ai plein de, j'ai plein d'affaires, des courgettes, concombres, carottes, betteraves, petites fives, fleurs d'ail, des affaires tu mets dans des bacs, pas de bacs. Tu sais, après ça, il faut que j'allure la gestion d'humidité. Des carottes, tu as besoin d'humidité. Ou juste pas que ça soit trop humide. Sur l'eau, vous la sac une fois de temps en temps. Mais ça a besoin d'humidité pour que ça se conserve bien. Sinon, ça reste tout le temps à vie une carotte, là. Sinon, elle va sècher, là. Mais tu sais, je conserve assez longtemps des carottes, là. Je dirais que c'est un bon vendeur, la carotte. Fait qu'ici, l'automne, souvent, la première neige, juste avant la première neige, là, on attend de revenir à une minute. On en sort des carottes, mais on en sort jusqu'au neige, normalement, des carottes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501